Salut les gaunes, salut les gamins à tous les autres, c'est Parton d'Outro Club, on va parler dans cette vidéo du limogénage de boss et de l'arrivée de Laurent Blanc. J'avais préparé une vidéo, pour ceux qui ont vu, j'ai pas fait exprès, en tout cas je m'excuse par avance pour vous dire que la vidéo d'hier, il n'y avait pas de son. Voilà, pour ceux qui ont vu, désolé encore vraiment, mais voilà, là tout est réglé. On va parler du caboche rapidement, on va parler un petit peu des coulisses de l'arrivée de Laurent Blanc, également de ce qu'il a dit en conférence de presse. Si la vidéo avait eu du son, vous n'aurez pas eu la partie conférence de presse, donc c'est vrai que j'aurais été obligé de faire une autre vidéo. Là vous aurez tout dedans, je vais essayer d'être rapide, voilà, pour que la vidéo ne soit pas trop trop longue. Donc on va commencer, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, vraiment je compte sur vous les gars. Tout ce que je vous demande c'est gratuit, donc vraiment, si vous aimez bien la chaîne, etc. Si vous aimez bien mes analyses, je sais que des fois je peux être en contradiction avec certains, et que ça vous énerve. Donc excusez-moi les gars, et des fois je vois des messages, je suis totalement en contradiction, mais j'essaie de me retenir. Donc voilà, si on peut avoir un climat de, comment dire, très très amical, et qui peut être vraiment hyper cordial et hyper sympa, moi ça me va les gars. Moi, quand je vois un commentaire qui me déplaît, j'essaie de dire, ah il n'a pas la même vision, mais au moins ça crée du débat. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner des commentaires, mais sans qu'on s'énerve, moi je suis dans le débat le plus pur, et il n'y a vraiment aucune animosité envers personne. Je tiens à mettre les choses au clair là-dessus, et vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vraiment c'est vraiment hyper hyper important pour que la chaîne progresse, et je compte sur vous. Maintenant, pour commencer la vidéo, on va être assez rapide au niveau du cas Bosch, c'était le, pour moi on aurait dû le virer un petit peu plus tôt, le match après Paris, au pire, au pire des cas. Moi j'avais pensé après Monaco, on l'a viré après Toulouse, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de points. Lens, j'ai regardé le match contre Lille, ils étaient prenables, c'est sûr qu'avec le niveau qu'on a mis à Lens, c'est sûr qu'ils allaient nous rouler dessus. Mais si on avait mis, je pense, un grain d'intensité, on serait au moins ressortis avec un match nul. Donc voilà, le match là-bas, ça a été une totale catastrophe. Le match contre Paris, si on regarde bien, et on analyse bien, on ne devait jamais le gagner, c'est ce qui est arrivé, donc honnêtement, c'est logique. Mais le match contre Toulouse, on aurait dû le gagner, Lens, on aurait dû faire un meilleur résultat, Monaco aussi avant, on aurait dû faire un meilleur résultat, Lorient a totalement mérité la défaite, on était dégueulasse, mais pas non plus au point des matchs contre Lens et Toulouse. Mais voilà, pour faire un petit parallèle, mais après, voilà, la débandade des 4 défaits d'affilée, pour moi, il fallait stopper l'hémorragie et pas lui accorder un match de plus. Le match contre Toulouse, ça aurait pu être l'occasion, voilà, déjà pour un Laurent Blanc, de gagner un match, pour moi, qui était largement à notre portée. On a laissé un entraîneur qui n'a zéro principe de jeu, ou alors qui sont dans sa tête, zéro tactique de jeu, ou en tout cas qui n'arrivent pas à donner à ses adjoints le fait de transmettre à d'autres personnes que des Hollandais. Parce qu'honnêtement, c'est quand même grave de ne pas réussir à transmettre ces principes de jeu qui croient si bien dire en conférence en place, etc. Ils t'inventent un monde qu'ils n'arrivent pas à retranscrire en un an et demi. C'est quand même grave. Il y a juste à peine le match de Nice, on a gagné 2-0 et Nice n'a pas touché terre, sinon il y a zéro match, zéro match où on a vu ces principes de jeu. Le contre-pressing, j'attends encore, et je ne sais même pas s'il va le faire avec une équipe, à moins qu'il va aller en coupe de je ne sais pas quoi, il va avoir la meilleure équipe contre la pire équipe, et peut-être que là, on verra peut-être du contre-pressing. Mais honnêtement, je pense au niveau, lui, il faut qu'il aille refaire un petit tour à l'école d'entraîneur de football, ce n'est pas possible. Honnêtement, peut-être humainement, c'est un bon gars, mais au niveau de l'entraînement, etc., c'est catastrophique. Ou ses adjoints ne sont pas bons, ou alors tout le monde n'est pas bon. Donc pour moi, on a fait le meilleur choix. Maintenant, on va avoir un entraîneur cadre, il a des résultats, il a un passif, il a un palmarès, et il n'est pas appelé le président pour rien. Bosch, c'est quoi son surnom ? Franchement, le mec, il n'est pas connu. Il a une carrière explosée, il n'était pas bon, ou alors il a eu un ballon d'or, je ne sais pas sur quelle planète, mais au moins, là, tu arrives, tu as des garanties. Tu as un entraîneur, il a un passé. À Paris, il a réussi, à Bordeaux, il a réussi. En France, ce n'était pas non plus l'extase, mais il a très peu de défaites, je crois, avec l'équipe de France. Le seul endroit où il n'a pas été bon, c'est au Qatar, en même temps, quelle équipe est bonne au Qatar ? Je pense que tu peux prendre même la meilleure équipe, je suis sûr qu'elle fait pas mal de défaites quand même. Donc voilà, pour moi, là-bas, il ne faut même pas faire attention. Maintenant, on va s'encentrer. Le fait où ça peut être un atout de recruter Laurent Blanc, c'est qu'il n'a pas entraîné depuis pas mal de temps, et peut-être que beaucoup d'équipes oublient le fait qu'il jouait hyper bien avec Paris. Et je pense que s'il peut ajouter des subtilités à son jeu, ça peut faire mal à beaucoup d'équipes. Maintenant, je vais un petit peu être robotalé, parce que je vous avais dit que je parlais des coulisses de Laurent Blanc, j'en parlais rapidement. C'était après Paris, je crois, après la défaite contre Paris. Olaz et les dirigeants ont commencé un petit peu à aller renouer les contacts avec Laurent Blanc. Lui, il le veut vraiment depuis 4 ans. Depuis 2018, il le voulait en 2019. Avec l'histoire Garcia, il le voulait également. Et finalement, il a pu le faire cette année. Et pour moi, c'est une bonne chose. Et après qu'on te lance, ça s'accélérait. La dernière chance, c'était Toulouse. Et encore, il fallait qu'on gagne vraiment un gros score pour que Bosch ait encore une chance. Et voilà, le match nul, ça a tout coupé. Et après, il y a eu aussi les signaux de tous les supporters sur Twitter, etc. Et dans le stade, à mon avis, là, ça a coupé court. Et Bosch, ça a été out. Donc voilà, pour un petit peu les coulisses. Et aussi, également, on va parler de la conférence de presse dans quelques instants. Mais je tiens à vous dire que Laurent Blanc a dit qu'il n'avait pas dit, en tout cas. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Moi, j'ai tendance à le croire parce qu'il a dit qu'il serait honnête. Qu'il n'avait pas demandé de garantie financière, etc. Garantie, voilà. Je ne sais plus exactement les termes. Généralement, les entraîneurs qui arrivent dans les grands clubs demandent des garanties. Et lui, il a dit qu'il avait vraiment de la matière. Il est dans un grand club. Et les garanties, peut-être qu'il les aura plus tard. En tout cas, ils ont bien discuté. Et ce n'est pas un mec qui demande des choses. Franchement, il a quand même de la matière. Et à mon avis, ça va se régler autour du mercato. Mais aussi, on va y venir rapidement pour parler du mercato. Pour parler de la conférence de presse, il est arrivé vraiment très très humble. Et pour moi, honnêtement, il y a une bonne alchimie. C'est la première fois que je vois une aussi bonne alchimie entre un entraîneur et le président. Pour le moment, en tout cas, voilà. Avec Garcin, ce n'était pas non plus totalement comme ça, j'ai l'impression. Mais là, vraiment, de toute façon, c'est vraiment deux personnes qui s'aiment bien. Et ça peut être cool. Peut-être dans une prochaine vidéo, on parlera de Rami Gard qui pourrait potentiellement arriver en tant que directeur sportif. Pour le moment, c'est toujours Bruno Chirou. Voilà, ça me revient. Et Ponceau est toujours là. Mais à mon avis, il risque aussi d'y avoir du mouvement autour de ces deux personnes-là. Mais honnêtement, je pense que ça peut être un large meilleur cycle. Honnêtement, je ne vois pas comment ça peut être pire que Peter Bosch. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un souffle au niveau de l'arrivée de Laurent Blanc. Et je pense que ça peut vraiment être vraiment très très bon. L'arrivée aussi vraiment de son adjoint Franck Passy, ce n'est pas Jean-Luc Gasset, mais Franck Passy, c'est pas mal du tout. Et on verra, j'espère qu'au moins qu'il arrivera aussi à retransmettre des bonnes choses. En tout cas, au niveau du mental des joueurs, il a vraiment assisté aussi là-dessus dans la conférence de presse. Et vraiment, je pense que c'est l'atout majeur de Lyon. Si tu arrives vraiment à leur inculquer des bonnes choses mentales, Lyon a une bonne tactique. De jeunes, comme les Cacré, etc., qui sont au club depuis très très petits. Les Gusto aussi, etc. C'est des joueurs qui ont déjà de la tactique, etc. De ma vie, il ne faut pas non plus être un guardiaux de la tactique. Ou même un garçon qui est vraiment très très fort en tactique. À Lyon, c'est surtout un gros manager qu'il faut, un mec qui travaille sur le mental. Et si on arrive déjà à faire ce point-là, à mon avis, on risque vraiment de relancer la machine. Et ça peut être aussi une bonne chose. Et aussi, la chose qui est importante, c'est qu'il a ramené un gros préparateur physique. En la personne de Philippe Lambert. Je crois que c'est ça son nom. Et franchement, honnêtement, c'est déjà un bon point. La chose aussi, il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop Claude de Cassapa. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qu'il peut apporter au niveau de l'équipe. Ça fait énormément d'années qu'il est là. Et je trouve que son message ne passe pas trop. En tout cas, il y a tellement d'erreurs défensives. Je crois que son contrat est fini à la fin de la saison. Donc, à mon avis, il y aura peut-être aussi un adjoint, peut-être en plus, pour choisir en tout cas de la part de Laurent Blanc en fin d'année, à mon avis. Parce qu'à mon avis, je crois que Claude de Cassapa a dit qu'il ne prolongerait pas. Ou en tout cas, qu'il n'y aurait pas de prolongation pour lui. Donc, ça va être aussi un bon point pour ceux qui n'aimaient pas Claude de Cassapa. Ensuite, pour parler de Laurent Blanc, il a parlé du beau jeu et des points. Il privilégie pour le moment, sur les 5 matchs, il arrive déjà, les bons points. Voilà. Il préfère avoir un minimum de jeu, mais un minimum syndical et récupérer tous les points. Moi, je suis totalement d'accord. Si les 5 premiers matchs, on voit des choses vraiment très très moyennes, mais même une petite 11 de 15 minutes de beau jeu, moi, je prends direct, les gars. Il faut savoir que là, les joueurs, ils ont le moral à zéro. Quand tu vois des Mendes catastrophiques en défense, des Toko qui ne sert à rien sur le côté gauche, il faut les renoncer, les galins. Il va falloir vraiment les remettre d'aplomb. Donc, vraiment, il y a un gros travail mental. Le travail physique, j'en ai parlé également. Ensuite, pour le beau jeu, ça devrait arriver, du coup, en deuxième partie de saison. Voilà, une fois qu'il aura les joueurs aussi, qu'il voudra faire venir. Il n'a pas parlé vraiment encore des joueurs qui voudraient venir et à certains postes. Il y a eu la question de Boateng. Il a dit qu'il va juger tous les joueurs sur cette semaine et les semaines qui arrivent. Il va les juger, les jauger, les évaluer. À mon avis, l'équipe que vous voyez à l'écran, ça ne risque pas d'être ça à 100%. Parce que Mende ne sera plus là, peut-être que Dembélé sera sur le banc, on verra. Mais voilà, il y aura beaucoup de joueurs de l'équipe là qui seront titulaires. Après, est-ce qu'il va faire venir des awards en titulaire, etc. ? On va voir. En tout cas, j'aime bien le discours de Laurent Blanc. Pour moi, je vais conclure là-dessus. Laurent Blanc a un discours. Ce n'est pas comme Peter Bosch qui est arrivé en disant, je vais faire ça, ça, ça. Ça, tu n'as rien vu. Lui dit, je vais les juger. J'ai un système en tête. Mais, soi-disant, en tout cas, avec ce qu'ils vont me proposer sur le terrain, aux entraînements, etc. On va voir si on peut mettre autre chose. En tout cas, c'est déjà réfléchi. En une conférence de presse, il a dit, s'ils arrivent à créer autre chose, on pourra changer de système. Que Bosch, lui, ou il changeait de système tout le temps, ou alors il faisait un focus sur un système qui ne marchait pas. Au moins, lui, si Laurent Blanc voit que 4-3, ça ne passe pas, et que le 4-3, d'un coup, ils vont à des clics, on va continuer directement là-dessus. A mon avis, Laurent Blanc, ce n'est pas une personne qui va mettre un an et demi à trouver un système et 11 joueurs type. A mon avis, ce n'est pas du tout un entraîneur comme ça, je veux dire. A Paris, ça n'a pas duré 10 ans pour trouver un système. A Bordeaux, ça n'a pas duré 10 ans pour trouver un système. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est vraiment un cadre. Il n'est pas appelé le président pour rien aussi. Là, c'était son passé de joueur. Mais voilà, pour moi, c'est un guerrier, c'est un meneur d'hommes. Peut-être pas un meneur d'hommes à la Galtier, mais pour moi, ça peut être vraiment un très, très gros meneur d'hommes quand même. Et Lyon, pour moi, c'est le meilleur club qu'il y ait pour lui, peut-être relancer sa carrière d'entraîneur. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'il reste 2-3 ans. S'il arrive à être bon dès le départ, j'aimerais qu'il reste vraiment 2-3 ans, Laurent Blanc. C'est vraiment un entraîneur que j'aime bien. Il a une bonne philosophie de jeu. J'espère voir vite ses principes une fois qu'il aura tous ses joueurs. Et j'espère, pour terminer cette vidéo, qu'on lui laissera du temps. Pour tous ceux qui ont défendu Bosch en lui disant, on lui laisse du temps, on lui laisse du temps. Lui, il ne faudra pas lui cracher dessus. Garça, beaucoup de monde, il a craché dessus, etc. Au final, il avait 10 fois des meilleurs résultats que Bosch. Et pourtant, même avant qu'il fasse son premier match, on voulait déjà le dégager. Mais après, dès qu'il y a eu des gros résultats en Ligue des Champions, tout le monde a dit, Garça, il est bon finalement, etc. Donc voilà, Laurent Blanc, on lui laisse un peu de temps, voir ce qu'il vaut. Même s'il fait une défaite contre Rennes, etc. Il ne faut pas dans mon but tomber. Voilà, moi, j'espère qu'ils vont gagner. Même faire match-hull, c'est un bon résultat à Rennes. Mais on verra déjà avec les matchs qui vont arriver, j'ai les grosses confrontations. Est-ce qu'ils vont être directement revanchards ? Et on verra surtout après la Coupe du Monde, ça va être le moment le plus important. Mais je pense que, en tout cas, je donne toute ma confiance à Laurent Blanc. Je n'en avais pas donné autant directement dès le départ à Peter Bosch. Mais j'ai de grands espoirs en Laurent Blanc. Et ce n'est pas du tout prétentieux de ma part. Ou dire, c'est bon, on va déjà finir deuxième ou troisième. J'attends vraiment ce qu'il va montrer. Mais en tout cas, j'ai plus de confiance déjà. Donc voilà, j'espère ne pas trop répéter au niveau de la vidéo. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Je vous ai parlé un petit peu de tout, du fait des joueurs qui pourraient revenir dans le 11, etc. Il veut aussi peut-être faire jouer les jeunes, mais il compte surtout aussi davantage sur les meneurs d'hommes, les leaders. Ceux qui ont vraiment une grosse expérience avec Lacazette, Tolisso. Tourette Cambioci, il y a de l'expérience. Lopez, il compte aussi là-dessus, des tags de Lafico. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Donnez votre avis sur cette vidéo, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de Laurent Blanc ? Donnez-moi une échelle si vous n'arrivez pas vraiment à exprimer votre avis au niveau de content, déçu, etc. Donnez une échelle de 1 à 10. Et je verrai un petit peu votre avis sur l'arrivée de Laurent Blanc. Donc je vous laisse là-dessus. Passez tous une très 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 bonne journée. Ciao les gones ! Merci. Merci.